Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour regarder les nouvelles de l'Arménie occidentale en français, je suis Amalia Cheumyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. La cession du Parlement de l'Arménie occidentale. Un deuil de 3 jours est déclaré en Arménie en Artsakh. 72 volontaires de Chirac qui étaient en blocus dans le village Hinchens sont rentrés chez eux. Coopération militaire active turco-ukrainienne. La première boîte Tumon est ouverte à Gavar. La forteresse de Vannes en Arménie occidentale et ses environs sont enregistrées comme zones naturelles protégées. Le 19 décembre 2020, la séance ordinaire de la deuxième session de la quatrième convocation de l'Assemblée nationale de l'Arménie occidentale a eu lieu. La représentante de la République d'Arménie occidentale auprès de l'Organisation des Nations Unies, Lydia Markosian, a salué les personnes présentes et a suggéré de commencer la séance par une minute de silence à la mémoire des soldats tués dans la guerre d'Artsakh. Avant le discours du président de l'Arménie occidentale, Almenak Abrahamian, un extrait de l'interview de Gaghi Ginosian et un film sur Léonidos Galdian a été projeté. Le président a prononcé un discours et a évoqué la situation d'après-guerre. Lors de la séance du Parlement, les nouveaux candidats aux députés ont été présentés, ainsi que la composition du gouvernement qui fonctionnera jusqu'en décembre 2023. Le calendrier des réunions parlementaires de l'année a été défini. Les activités des structures étatiques d'Arménie occidentale de l'année en cours a été résumées. Les détails de la séance seront présentés ultérieurement. Un deuil de trois jours a été déclaré en Arménie et en Artsakh à partir du 19 décembre. Comme déclare Almen Press, le samedi 19 décembre à 13h, un marche commémoratif aura lieu de la place de la République au panthéon militaire Kherablour, auquel assisteront le premier ministre de la République d'Arménie, Nicole Pachignan, et d'autres hauts fonctionnaires. Auparavant, le premier ministre de la République d'Arménie, Nicole Pachignan, avait annoncé que le 19 décembre marque le 40e jour de la fin des hostilités et à cet égard, trois jours de deuil seront déclarés en Arménie. Le président de l'Artsakh, Areik Harutinyan, a écrit sur sa page Facebook « Chers compatriotes, sachant que le 19 décembre marque le 40e jour de la guerre de 44 jours, nous avons convenu avec le premier ministre de la République d'Arménie de déclarer trois jours de deuil dans les républiques d'Arménie et d'Artsakh pour commémorer le mémoire de nos martyrs morts en défendant la patrie. » 72 volontaires de la région de Chirac qui étaient en blocus dans le village Hinchène, région de Chouchy, sont rentrés chez eux. Comme Almen Press l'informe, l'adjointe de la faction de l'Assemblée nationale Imkayl, Sophia Hovsepian, a écrit à ce sujet sur sa page Facebook. « Tout y est normal, les routes sont ouvertes et les soldats de la Pérusse sont à leur place. Le groupe de 72 personnes de la région de Chirac est rentré chez lui. Tout va bien et le corps de travail est bien organisé. On a vu tout le monde, tout le monde allait bien, ils seront dans la région dans quelques heures. Soyez prudents dans la diffusion des informations, a écrit Hovsepian. » Auparavant, lors d'une conversation avec Almen Press, le porte-parole du président de l'Artsakh, Varim Porosyan, avait déclaré que les forces azéries avaient tenté de faire pression sur la partie arménienne en installant une base sur la route de Hinchènes. A la suite de l'intervention de troupes de maintien de la Pérusse le 15 décembre, elles ont réussi à retirer la base azérie de la route et sortir Hinchènes de Blokus. Le chef de l'industrie militaire turque, Ismaël Demir, qui figure sur la liste des sanctions américaines, s'est entretenu avec les responsables militaires ukrainiens à Kiev. L'agence Anadolu a rapporté aujourd'hui que l'Ukraine prévoyait de continuer à acheter des drones turcs et de navires de guerre pour renforcer sa sécurité en mer Noire. Une délégation turque de haut rang est partie dirigée par le ministre des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu et le ministre de la Défense Hulus Ankar. Ils tiennent des entretiens 2 plus 2 avec les homologues ukrainiens. Le ministre ukrainien de la Défense a déclaré aux journalistes turcs que les drones de frappe turques étaient l'une des armes les plus modernes et les plus efficaces. Il n'y a pas besoin de persuader qui que ce soit, cela a été prouvé lors des hostilités en Syrie, en Libye et en Artsakh, a déclaré le ministre ukrainien de la Défense. Grâce à la coopération du Centre de la Technologie Créative Tumon et de la société américaine DOT 818, la première boîte Tumon a été ouverte à Gavar, qui vise au développement de l'éducation dans les villes et villages de la région de Gherarkounik. Accueillant les personnes présentes, la directrice de Tumon Centre, Marie-Lou Papazian, a mentionné. Dans quelques jours, une autre boîte de Tumon sera ouverte dans la ville frontalière de Berth, région de Tavouche. Ce processus est en cours et nous réaffirmons notre mission de rendre le programme de Tumon accessible aux jeunes, même dans les plus petites communautés d'Arménie et d'Artsakh. Au cours de l'événement, les premières étudiants inscrits à Tumon se sont familiarisés avec le programme et ont rencontré des diplômés déjà expérimentés. Certains d'entre eux ont fait leurs premières expériences en robotique, dessin et programmation. En Arménie occidentale, le ministère de l'Environnement et du Développement urbain a préparé un rapport sur les terrains écologiques de la forteresse de Vannes et de ses environs. Les travaux sont menés depuis 2011 pour protéger les ressources naturelles. Le rapport a été inscrit à l'ordre du jour de la Commission régionale de Vannes pour la protection des biens naturels en novembre et a été adopté pour enregistrement par décision 241 du 13 novembre 2020. La forteresse de Vannes, appréciée par le ministère et ses environs, ont été enregistrées comme zones naturelles protégées. Il convient de rappeler que la forteresse de Vannes est un bâtiment en pierre défensive qui a été construit au IXe et VIIe siècle avant notre ère à Tushpa, la capitale du royaume d'Ararat. Tushpa se trouvait dans la zone de la ville actuelle de Vannes. C'est la plus grande forteresse du genre. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez écouter Deley Yaman en performance à Dadivang. C'est la plus grande forteresse de Vannes et pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.